... Monaco, mai 2015. Depuis 1929, plusieurs fois par an, 3 km des rues de la Principauté sont aménagés en circuit, le temps d'une prestigieuse course automobile. On va à la pesée, à la balance, contrôler le poids, vérifier le poids par rapport au règlement. Cette fois-ci, la course qui va s'y dérouler pourrait bien révolutionner les sports mécaniques. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. Cette révolution se nomme SRT-0, la 1re voiture de course propulsée par un moteur électrique. La Fédération internationale automobile entend relever le défi d'organiser des courses tout en limitant leur impact sur l'environnement. Pour cela, depuis septembre 2014, la FIA organise un nouveau championnat baptisé Formule E, E pour électrique. 10 écuries internationales s'affrontent au cours de 10 courses en utilisant une voiture identique, la SRT-01. À 700 km au nord de Monaco, dans le département de Lyon, les ingénieurs de Spark Racing ont planché pendant 18 mois pour mettre au point la SRT-01 et relever un double défi. Technologique tout d'abord, en élaborant une monoplace solide et légère grâce à l'utilisation du carbone et de l'aluminium. Mais aussi un défi économique. Pour la viabilité du championnat, le prix de chaque voiture ne doit pas dépasser les 350 000 euros. Mais c'est évidemment sous le capot moteur que se niche cette révolution mécanique. Les 150 kg du moteur de Formule 1 ont laissé la place à un bloc moteur propulseur bien différent. Donc ça, c'est notre moteur de Formule E. 26 kg, on peut le prendre à bout de bras et on n'est pas prêt de faire ça avec un moteur d'EF1. Le réserveur de carburant a lui aussi été remplacé par une batterie lithium-ion de 350 kg. Dans cette batterie, on stocke l'équivalent en énergie de 30 kWh. C'est finalement l'énergie nécessaire pour alimenter 30 radiateurs de 1000 watts pendant une heure. Donc finalement, c'est pas beaucoup. Malgré tout, on arrive à faire rouler cette voiture pendant près de 20 minutes à un rythme très élevé puisqu'on utilise 200 trop. Retour à Monaco à quelques minutes du départ. Mais pour les pilotes comme pour les directeurs d'écurie, quel défi représente l'apparition de la Formule E ? Tout est nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir avec des moteurs atmosphériques. Il faut vraiment économiser un maximum l'énergie, un peu plus qu'en Formule 1. Donc là, on ne peut pas se permettre de rouler à fond du début à la fin. Et être rapide en économisant, c'est jamais facile. Donc c'est un petit peu la clé d'une victoire ici en Formule E. Si la Formule E produit le même spectacle que sa grande sœur thermique, elle génère en revanche beaucoup moins de pollution. Pour parcourir 100 km de course, une Formule 1 consomme en moyenne 75 litres de carburant et émet 2200 grammes de CO2. Une épreuve de Formule 1, comme celle de Monaco, génère environ 10 000 tonnes de CO2, rien que pour les émissions des voitures du circuit. La Formule E, elle, ne consomme pas de pétrole et ne rejette donc pas directement de gaz à effet de serre. Mais le changement le plus évident concerne la pollution sonore. Alors qu'un moteur de Formule 1 émet jusqu'à 150 décibels, un niveau dangereux pour la santé humaine, le bruit du moteur électrique d'une Formule E ne dépasse pas les 85 décibels, soit celui d'une voiture de série. Ça permet vraiment de faire des courses au cœur des villes avec un public finalement qui n'a plus besoin de se déplacer, de prendre sa voiture et de faire 300, 400, 500 km pour venir voir un grand prix de Formule 1. On prend le métro, le bus et en un quart d'heure, on est sur le circuit avec les enfants. Les batteries sont capables de propulser les monoplastes électriques avec des pointes à 250 km heure pendant seulement 30 minutes. À mi-course, les pilotes doivent donc rentrer au stand pour changer de voiture. On donne une crédibilité encore plus importante à la voiture électrique pour le futur parce qu'on sait que c'est quand même très important, notamment dans les villes, dans les cités. Donc voilà, on participe en fin de compte, on met une pierre à l'édifice au développement. On sait, on voit déjà que dans les 3-4 années qui viennent, on va pratiquement doubler l'autonomie. Et nous, on voit le progrès qu'on peut faire en adoptant des technologies nouvelles dans les mois et années qui viennent. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pour la première saison, l'écurie française IDAM, co-dirigée par Alain Prost, s'est classée première de ce championnat. Mais à partir de la seconde saison, les écuries pourront se démarquer en confrontant leurs innovations, notamment celles liées à l'autonomie des batteries. Le championnat de Formule E devient un véritable terrain d'expérimentation de la mobilité électrique. Merci. 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 Merci.